Avec quelles chaussures de handball au pied les joueurs de l'équipe de France vont-ils tenter d'aller décrocher la médaille d'or cet été ? Réponse dans cette vidéo. Mais pour commencer je vous présente le ballon de handball officiel pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Développé par la marque Molten et approuvé par la Fédération Internationale de Handball, le ballon H3A 5000 de la marque Molten est d'une rondeur optimale. Son grip conçu avec un matériau adhérent facilite l'appréhension du ballon. Pour cette nouvelle compétition internationale, 8 joueurs de l'équipe de France seront équipés avec des chaussures Adidas, 4 avec des chaussures Puma, 2 en Hummel, 1 en ASX, 1 en Decathlon et 1 en Mizuno. La marque qui sera donc la plus représentée sera la marque Adidas avec l'iconique modèle Stabile. Pour cet été 2024, Adidas a fait le choix de refaire complètement la Stabile. La Stabile 16 est un tout nouveau modèle, la tige ainsi que la semelle ont entièrement été refaite. L'accent a été mis sur la Morty avec une semelle et le matériau boost, de l'adhérence et également une large semelle pour favoriser la stabilité. La Stabile 16 équipera les pieds de Carl Conant, Melvin Richardson, Nedim Remili ainsi que les frères Karabatic. Voici le coloris qu'Adidas a développé pour cette compétition. Les autres coloris que vous pourrez retrouver pour la Stabile 16 seront le bleu que vous pouvez trouver ici ainsi que le blanc également. Enfin, sachez également que Nikola Karabatic arpentera les terrains avec un modèle signature aux couleurs de l'équipe de France. Ce modèle sera uniquement disponible à la vente à partir du 16 septembre 2024. Si vous voulez donc vous équiper avec le modèle signature du meilleur joueur de handball français de tous les temps, il faudra donc attendre la fin de la compétition. Deuxième modèle chez Adidas porté par certains joueurs de l'équipe de France la Crazy Flight, ici en version basse ou en version mid. La tige ainsi que la semelle ont été entièrement refaites. Ce modèle Crazy Flight est porté par Yanis Lane et par Emeric Min. Pour cette nouvelle compétition, Elohim Prandi a de nouveau choisi de s'équiper avec une paire de chaussures de basketball. Il s'agit du modèle D-Rose. Puma revient en force en équipant les pieds de quatre joueurs de l'équipe de France de handball. Les joueurs ayant opté pour la Puma Accelerate Nitro SQD sont l'hélié Hugo Desca ainsi que les gardiens Rémi Débonnet et Samir Bellassen. Les points forts de cette chaussure sont la légèreté et le dynamisme. L'arrière Dicamem a quant à lui opté pour l'Eliminate Nitro SQD. Pour ce modèle, l'accent a plutôt été mis sur l'amorti et la stabilité. La marque danoise Hummel équipera pour cette compétition, Valentin Porte et Nicolas Tournat. Valentin Porte arpentera lui les terrains avec ce modèle, la Dagaz. Modèle très léger et confortable. Nicolas Tournat a lui opté pour ce modèle, l'Algiz. L'Algiz chez Hummel est le modèle convenant au plus gros gabarit. Doté d'une importante semelle, ce modèle permettra d'amortir les chocs tout au long du match. Dylan Naï est quant à lui équipé avec la marque ASICS. Ses chaussures sont les Netburner Ballistic FF. Le gardien Vincent Gérard réalisera lui des arrêts avec le modèle H500 Faster de Decathlon. Et enfin pour clore le passage en revue des chaussures des joueurs de l'équipe de France de handball, intéressons-nous à Mizuno. Mizuno équipe le pivot titulaire de l'équipe de France de handball Ludovic Fabregas. Pour cette nouvelle compétition, la marque Nippon a retravaillé son modèle phare, la Wave Steels en sortant la version numéro 2. Pour cette nouvelle version, Mizuno a mis l'accent sur deux éléments. Le premier, c'est l'amorti avec une semelle très confortable. Le deuxième élément majeur va être l'important élément que l'on va retrouver sur le côté de la chaussure pour renforcer les déplacements latéraux. Et enfin, on retrouve une large semelle pour faciliter l'ancrage dans le sol. La Steels Neo 2 a également été développée dans ses deux coloris par la marque Nippon. Vous pouvez donc avoir le choix d'une chaussure blanche, grise et rouge, mais également vous pouvez retrouver ce modèle en jaune fluo comme ceci. J'espère que ce nouveau contenu vous a plu. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Sachez que tous les produits que vous pouvez retrouver sur le site sont en stock dans nos locaux. En 2024, nous continuerons d'offrir la livraison des 49 euros de commande et le retour si le produit ne vous convient pas. Cela vous permet de commander votre paire de chaussures en toute sérénité sans risquer de devoir payer les frais de retour si la pointure ne vous convient pas. Nous espérons que vous ferez partie de nos clients satisfaits. Ils nous ont d'ailleurs laissé une note moyenne de 9,8 sur 10. Nous sommes de tout coeur avec les équipes de France masculines et féminines afin qu'ils remportent la médaille d'or. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur les terrains de handball dans le nord de la France ou ailleurs. C'était Nicolas pour shopon.com.